en vrai je pense que ah ouais non j'ai mis du café sur mon en vrai je pense que ces matin en vrai je pense que ces podcasts faut les écouter le matin parce que je pense que le choc entre si si t'écoutes ce podcast le soir le choc entre toi réveillé en fait entre ta réactivité d'esprit tu vois et la mienne va être trop grande genre là tu vois je viens juste de sortir du lit et comme je te l'ai dit hier sur facebook j'ai fini à 23h du ouais j'ai fini à 23h hier du coup je me suis couché vers quoi minuit et demi et là vers 7h je me suis levé enfin je sais en vrai c'est bidon tu me diras quand tu vas en soirée et quand tu reviens tu sais quand tu vas en soirée le jeudi soir tu rentres vers quoi 5h et ta cour à 8h et moi aussi je le faisais tu vois mais ces journées là c'était enfin ces journées là c'était trop trop hardcore quoi je me souviens des je me souviens des soirées à Agen où on rentrait on était en boîte tu vois et on se mettait mine de rien minable mais vraiment et on rentrait le soleil se couchait en fait je me souviens c'était liberté et tu sais la brume du matin d'hiver on rentrait il y avait cette brume comme ça et on rentre et je rentre dans mon appart oh je mets la clé j'ai petit tube et tout et je me mets au pieu comme ça et je mets mon réveil pour dans 3h et je sais que dans 3h je vais en cours de logistique quoi et c'était hardcore parce qu'on passait toute la journée dans le patras tu vois et c'était la mort quoi je me souviens d'un jour d'un vendredi d'un vendredi c'était un cours à 16h 16h d'une un cours à 16h de l'après cours de maths on était enfin on avait passé on avait passé notre jeudi soir à faire la brung tu vois et avec un pote pendant tout ce cours de maths on a dit mais que de la merde on faisait que faire de la merde mais tu sais mais même pas parce qu'on était bourré ou quoi mais juste parce que juste parce qu'en fait ton corps est trop trop fatigué tu vois ton corps c'est comme ton corps c'est comme si tu prends une serpillère que t'imbibes d'eau et tu la presses comme ça jusqu'au dernier jusqu'à la dernière goutte tu vois et après il est tout desséché il est tout frêle comme ça il lui faut du temps tu vois et c'est ça qui se passe quand t'es tout desséché en cours de maths tu dis de la merde tu fais n'importe quoi et les profs le savaient c'est ça le pire tu vois c'est que les profs enfin les profs le savent parce qu'ils l'ont fait aussi il y a certains profs qui se mettaient même minables avec nous je me souviens pendant notre oral de stage c'était un vendredi et la veille il y en avait certains qui étaient allés faire la fête mais pas beaucoup parce qu'on était pas assez fou quand même pour se mettre la race la veille de l'oral du projet tu vois et il y avait un des profs qui nous notait qui notait nos projets qui était dans la salle comme ça il était dans ma salle à moi et il nous regardait comme ça pendant qu'on lui présentait le projet et au bout de 5 minutes il s'est barré comme ça alors qu'il faisait partie de notre jury il s'est barré on l'a plus jamais revu ouais donc débar ouais ce concept du podcast le matin c'est débar là ça fait déjà 4 minutes que je te parle de mes histoires de mecs bourrés mais non sinon enfin hier en rentrant du taf tu vois je réfléchissais je me disais enfin faut arrêter les conneries tu vois en vrai en vrai dans la vie il faut vraiment faire ce qui te plaît parce que sans ça il y a vraiment moyen sans ça de devenir malheureux quand tu penses parce que là je finissais le taf tu vois il était bon quoi il était 11h et je réfléchissais et je me disais tu vois bon enfin moi enfin quelque part je pourrais pas faire je pourrais vraiment pas faire ça toute ma vie tu vois et je peux pas concevoir ma vie à faire ça ouais je peux juste pas et les gens discutent avec un gars et tout et t'as des mecs qui enfin à chaque fois tu vois je me retrouve avec des mecs beaucoup plus âgés dans mon boulot qui taffent là et qui t'as l'impression qu'ils avanceront plus tu sais c'est ces mecs un peu âgés ces mecs un peu comment dire un peu sans espoir mais qui ont toujours une bonne énergie quand même mais tu sens que les mecs tu sens que les mecs ce sont des trains à l'arrêt tu vois et et j'y réfléchissais mais je me disais mais attends mais quand même enfin ce genre de jobs ce sont les jobs que font les tu vois c'est les genres de jobs où se retrouvent la plupart du temps les gens qui tu vois qui vont pas au bout de leur projet et tout et pourtant c'est les pires jobs dans lesquels tu peux te retrouver parce que ces jobs ils sont pas faciles tu vois c'est pas facile de c'est pas facile de faire porteur dans un restaurant tu vois et même de faire serveur c'est vraiment pas facile parce que c'est physique tu rentres t'es lessivé hier je te dis je voulais faire le podcast pour ça là je me trouve une organisation qui me permet d'avoir vraiment de donner le maximum d'énergie dans mon podcast alors là il s'avère que c'est le matin il s'avère que c'est une des premières fois où je commence le matin aussi donc c'est un peu chaud tu vois mais à côté il faut enfin ouais il faut vraiment vraiment donner du meilleur de soi pour pouvoir faire à côté ce qu'on aime tu vois genre moi le soir là je rentre je peux pas faire de sport c'est pas possible tu vois donc étant donné que ces dernières semaines j'ai beaucoup j'ai beaucoup commencé enfin j'ai fait beaucoup de shift à partir de 16h ce que je me dis maintenant c'est que c'est simple je vais me lever le matin tôt pour faire mon podcast et du sport tu vois tous les matins et voilà comme ça sera terminé tu sais je t'en parlais sur Facebook c'est un petit conseil d'organisation tu vois si dans ta vie t'es un petit peu forcé ou tu t'es tu t'es tu t'es mis dans une position où tu dois faire quelque chose que que tu dois faire par défaut en quelque sorte parce que t'es dans une phase où tu dois gagner de l'argent ou que tu tu t'économises pour un voyage ou quoi que ce soit tu vois et que t'as une passion à côté et que t'as l'impression que t'as pas le temps pour pour l'exercer ou 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 pour te divertir un petit peu un conseil c'est fais ces trucs là le matin en fait le matin tôt alors c'est chaud parce que ça demande de te lever tôt et moi je suis pas un lève tôt particulièrement tu vois moi je suis le genre de mec j'ai besoin de mes 8h de sommeil si j'ai pas 8h de sommeil je suis dans la merde et et si j'ai pas mes 8h de sommeil chaque jour genre si j'ai 6h de sommeil et 8h de sommeil le lendemain mes heures manquées elles cumulent je sais qu'il y a des gens ils peuvent dormir Gabi c'était un mec qui pouvait dormir 5h ou 4h par nuit tu vois on était ensemble à Clio et j'étais choqué quoi donc ouais quand t'as une passion ou quelque chose que tu veux faire à côté mais que t'as l'impression que t'as pas le temps la meilleure chose à faire c'est de la faire le matin et pour pour deux raisons parce que tout simplement parce que le matin en fait c'est le moment où tu peux le faire tu vois c'est le moment où tu peux le faire parce que tu peux toujours te lever plus tôt le matin en fait plutôt que de te lever ou plutôt que de te coucher plus tard c'est toujours plus agréable de se lever plus tôt que de se coucher plus tard parce que plus tu te couches tard plus tu sais que tu vas prendre cher le lendemain et la deuxième raison c'est que le matin c'est là où t'es dans la disposition la mieux tu vois parce que mine de rien c'est que c'est là où t'as l'énergie la plus fraîche si je faisais un podcast en rentrant le soir de la plonge tu vois ou du resto mais je serais mort et je dirais de la merde je dirais des trucs pas intéressants enfin là tu me diras je pense pas que ce soit passionnant non plus mais bon c'est juste un essai ce podcast là c'est vraiment l'essai en mode podcast sorti de la taverne tu vois mais mais ça devrait s'arranger quand je commencerai plus tard du coup parce que je me le devrai un petit peu plus tard et je te les ferai plus tard mais moi j'aime bien tu vois là il y a le soleil qui est en train de se lever c'est magnifique j'ai la vue sur un truc un petit peu dégueu là il y a quelqu'un qui va passer derrière moi voilà mais ouais il fait beau là il y a un petit Airbus à 380 là ouais non il fait beau ça fait du bien de se lever un petit peu avec le soleil tu sais mais n'a rien quand tu se lever le matin tôt ça change la vie parce que ça te donne l'impression que ta journée va être remplie tu vois je me souviens de ça quand j'étais en road trip je me cale en fait je me calais avec le rythme du soleil et ça c'est un truc absolument incroyable un truc absolument incroyable et que quand tu le vis pour la première fois tu peux le vivre qu'à partir du moment où tu fais une sorte de voyage ou d'aventure dans la nature pendant au moins 3 ou 4 jours tu vois et tu vas voir que en fait tu ne déplants plus du tout tes appareils électroniques ou quoi que ce soit mais tu te couches à l'heure où le soleil se couche parce que quand il fait nuit tu ne peux rien faire dehors tout simplement quand tu es dans la forêt et tu te lèves à l'heure où le soleil se lève et c'est ça qui est génial parce que tu te lèves super tôt à chaque fois je me levais vers 5h30 quand j'étais en road trip en moto et c'est absolument passionnant parce que tu te lèves tu fais ton café ton café le matin j'ai l'impression que plus tu le prends tôt ton café plus il est jouissif parce que moi j'ai ce plaisir à prendre j'ai ce plaisir que je prends quand je sais que je fais quelque chose alors que les autres le font pas c'est étrange tu vois mais quand je sais que je prends mon café à 5h30 du mat dans les rues d'une ville un petit peu endormie comme Bordeaux ou même dans la nature tu vois et que je sais que devant moi j'ai une journée de route à moto et tout et que pourtant je l'attaque direct à 5h30 je me sens bien je sais pas si ça te fait ça mais on se sent trop bien c'est un truc de fou bon on va pas étendre ce podcast ce 10 000 ans non plus c'était surtout un test mais on va continuer pour moi ce sera tu sais j'ai envie d'applauder j'ai envie d'être consistant j'ai envie d'être constant pardon mais j'ai envie d'applauder tous les jours tu vois et j'essaye mais le truc c'est que c'est pas facile avec le travail mais peut-être que cette méthode là cette solution là c'est un petit peu chaud de se sortir du lit je t'avoue c'est pas facile mais c'est peut-être la meilleure option en fait ouais et je vais continuer comme ça même si bon avec le temps je pense que ma dégaine le matin va changer et je pourrai l'améliorer un petit peu tu vois mais tiens la voiture derrière moi elle va bouger je crois ils vont taf je sais pas quoi je me suis pris un petit bol de Wetabix aussi céréales du coup concernant l'annonce sur le podcast de la dernière fois le formulaire en fait le formulaire a un problème mais je l'ai dit déjà dans les commentaires je préfère le redire ici en fait le formulaire a eu un problème et si tu fais partie des gens qui ont répondu en fait le formulaire il est pas bon du coup j'ai remis un lien sur j'ai remis un lien sous la sous la dernière vidéo mais je vais le remettre aussi sous cette vidéo donc tu regardes dans la description il t'a un lien pour avoir ton accès au formulaire et au questionnaire pour qu'on se rencontre si tu l'as déjà rempli et que si tu l'as déjà rempli et que t'as mis du temps dessus et que ça te fait chier et tout sache que ce formulaire c'est vraiment pas enfin tu vois je l'utilise pas du tout pour faire une sorte de je sais pas une candidature quoi tu vois moi en fait quelque part je m'en tape un petit peu de ce que tu mets dedans c'est plus pour savoir bon voilà quel est ton nom enfin à qui je m'adresse tu vois quand on passe ce coup de téléphone donc t'as toujours le formulaire en dessous c'est un moyen pour nous de se rencontrer et de rencontrer pour moi 4 personnes j'aimerais j'aimerais tellement rencontrer plus mais là je pense que c'est juste pas possible avec le planning tu vois mais voilà c'est un moyen pour nous de se rencontrer et enfin d'avoir pour toi tu vas avoir une écoute en fait tu vas avoir une écoute de quelqu'un qui est vraiment vraiment curieux de qui tu es de quelle est ta situation et de où tu en es en quelque sorte tu sais on en discutait hier avec Léa mais en fait que ce soit dans les bonnes dans les bonnes situations que ce soit dans les bonnes phases de ta vie où t'es au sommet d'une montagne et que t'as envie de hurler hurrah j'ai du succès ou que tu sois au fond des abysses et même à moins trois étages ou en dessous des abysses en fait la chose dont on a besoin à chaque fois pour se sortir de quelque étape ce soit difficile ou pour redescendre un petit peu sur terre quand on est quand on est un peu dans les nuages c'est juste de parler à quelqu'un tu vois c'est juste de parler à quelqu'un qui nous donne qui nous donne pas d'avis qui nous juge pas tu sais on va jamais raconter ces histoires à quelqu'un dont on a l'impression qu'il pourra pas comprendre ou qu'il sera pas sur la même longueur ou qu'il trouvera que nos idées ou que nos problèmes sont idiots tu vois on parlera jamais à cette personne là par contre la personne la personne qui est toujours ouverte et qui te donne toujours un avis neutre tu sais la personne qui te dit écoute en écoutant toute ton histoire je pense que je pense que t'as raison sur ce point là mais je pense que tu te voiles complètement enfin tu te voiles complètement la face on est pas capable tu vois d'avoir un avis objectif sur ce qu'on fait au jour le jour parce que tout simplement t'es plongé dedans tu vois t'es plongé dans tes problèmes dans tes pensées et tout et on a pas le recul suffisant et j'ai envie de dire c'est pour ça qu'il y a plus de deux humains sur terre tu vois c'est pour que l'un dise à l'autre merde quoi c'est pour que l'un dise à l'autre regarde t'es pas sur la bonne voie ou pas forcément t'es pas sur la bonne voie en fait c'est même pas son rôle mais juste lui dire tu vois moi mon rôle c'est pas de te dire c'est pas de te dire qu'elle va être ta destinée ou que tu devrais lâcher ça plutôt et faire ça tu vois c'est pas mon rôle à moi mais plus écouter savoir à qui on a affaire et vraiment creuser au fond de l'autre humain tu vois moi c'est ça c'est ça qui m'intéresse et pour avoir été écouté des milliards de fois par des personnes super bienveillantes je sais à quel point ça fait du bien tu vois d'avoir enfin quelqu'un à qui on peut s'adresser et quelqu'un qui nous comprend quoi ouais du coup moi je te laisse revenir le formulaire qui est juste en dessous désolé si t'as encore une fois désolé pour le lien qui a bugué mais c'était la première fois que je le faisais en fait j'ai juste copié le mauvais lien enfin franchement c'est à hurler de rire pour ceux qui en ont déjà fait je suis vraiment une merde tu vois mais voilà c'est la première fois et normalement le lien marche le lien marche maintenant tu peux avoir ton accès tranquillement il n'y aura plus de soucis bref moi je vais te laisser là je vais bouffer mon citron et mes petits wetabix tu vois parce que j'ai un petit peu la crève je vais aller au taf et je te dis à la prochaine dans le prochain podcast ciao